Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. En ces premiers jours de janvier, l'actualité spatiale est très dense, et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre. On vous propose donc de venir nous rejoindre ce soir à 21h sur Twitch pour un nouvel épisode de DNDE Live. Pendant 1h30 environ, on reviendra sur les actualités de ces derniers jours, y compris celles qu'on n'a pas pu aborder dans cette vidéo. En attendant, on va parler d'un événement qui s'est passé durant la première nuit de 2019. La sonde New Horizon a quitté la Terre en juin 2006 avec l'objectif de réaliser le premier survol de Pluton. Mission remplie avec succès en 2015. Comme New Horizon en avait encore un peu sous la pédale, l'agence spatiale américaine lui a donné un nouvel objectif. Survoler un corps de la ceinture de Kuiper encore plus éloigné que Pluton. C'est l'objet 2014 et 1069 surnommé Ultima Thule qui a été choisi. Encore une fois, New Horizon a rempli sa mission avec succès. Les premières images d'Ultima Thule nous sont parvenues au cours de ces derniers jours. Et c'est un objet pas banal que la sonde américaine nous a révélé. Il s'agit d'un binaire en contact, c'est-à-dire deux corps approximativement sphériques qui se touchent en un point. Les deux parties d'Ultima Thule affichent respectivement 19 et 14 kilomètres de diamètre. Les premiers clichés en base résolution nous montrent que l'objet est de couleur rougeâtre et donc très probablement composé de glace. Ce qui est plus ou moins la norme pour les corps qui évoluent dans le système solaire externe. Durant son survol, New Horizon s'est approchée à 3500 kilomètres de sa cible. Elle a pris des photos en bien meilleure résolution que celles qu'elle nous a déjà partagées. Mais la ceinture de Kuiper c'est très loin et les communications se font donc à un débit ridicule. La sonde va encore avoir besoin de nombreux mois pour transmettre les 7 gigaoctets de données qu'elle a collectées. On pourra alors admirer Ultima Thule dans toute sa splendeur. Actuellement et jusqu'à demain, les communications avec New Horizon sont à l'arrêt. La sonde se trouve cachée derrière l'atmosphère du Soleil. Ce qui n'est pas idéal quand on doit transmettre un signal électromagnétique avec une antenne de 15 watts sur une distance de plus de 40 unités astronomiques. Les quelques clichés base résolution disponibles nous donnent toutefois des informations déjà intéressantes. La forme générale de l'objet nous indique que ces deux parties sont entrées en contact à très faible vitesse. Sans quoi, elles se seraient mutuellement pulvérisées. C'est probablement un exemple typique des processus d'agrégation planétaire qui ont eu lieu au tout début du système solaire. L'équipe scientifique en charge de la mission a aussi pu déterminer qu'Ultima Thule est en rotation sur lui-même, à raison d'un tour toutes les 15 heures. Sur certaines des photos de la sonde, on remarque que le col qui relie les deux parties de l'objet apparaît plus clair. Probablement car de la poussière issue des deux lobes s'y accumule. Il va maintenant falloir faire preuve d'un peu de patience avant d'en apprendre plus sur l'objet le plus lointain, jamais survolé par une machine humaine. New Horizon semble en tout cas être en bonne forme. Elle a encore un peu d'ergol dans les réservoirs et la mission est financée jusqu'en 2021. La NASA n'est donc pas opposée à l'idée d'aller voir encore plus loin. Il faut cependant rapidement identifier un nouvel objet qu'il serait possible de survoler. Le cas échéant, New Horizon est sur une trajectoire qui va l'amener à sortir du système solaire, à la manière des sondes Voyager ou Pioneer 10 et 11. Ses réserves de plutonium devraient lui permettre de communiquer avec nous jusqu'à la fin des années 2030. Peut-être de quoi identifier un peu mieux où se situe la frontière d'influence entre les vents solaires et le milieu interstellaire. Allez, on retourne sur Terre pour aller voir du côté de SpaceX. L'entreprise s'apprête à entamer une année 2019 pleine de défis, avec notamment une première tentative de vol habité. D'ici un mois environ, le vaisseau Dragon Crew fera son premier vol orbital sans équipage. Si tout se passe bien, il pourrait embarquer des astronautes dès l'été prochain. En préparation de ce premier vol d'essai, on a vu apparaître sur la toile quelques clichés du vaisseau monté en haut d'une Falcon 9, à l'horizontale et à la verticale. Sur une de ces photos, on voit même la rampe d'accès au design épuré que SpaceX a conçue pour desservir son vaisseau spatial. Le vol d'essai qui aura lieu dans quelques semaines, doit tester toutes les phases d'une mission classique à destination de la Station Spatiale Internationale. Après sa mise en orbite, le vaisseau conduira une approche et un amarrage automatique à l'ISS. Il y restera quelques semaines avant de rentrer dans l'atmosphère et de venir se poser dans l'océan. Jusqu'à récemment, ce premier vol était prévu pour le 17 janvier. Mais avec le nouveau shutdown du gouvernement américain, le calendrier est beaucoup plus incertain. Voilà en tout cas des années qu'on attend le retour d'une capacité de vol orbitale habitée pour les Américains. SpaceX devrait être suivi de près par Boeing qui commencera aussi les tests orbitaux de son vaisseau spatial cette année. On espère donc que ces deux nouveaux arrivants vont rapidement faire leur preuve. SpaceX est encore dans les préparatifs de son premier vol habité. Mais l'entreprise a déjà les yeux sur des projets encore plus ambitieux. On vous en parlait dans le dossier des vacances. À Boca Chica au Texas, un drôle de chantier évolue à grande vitesse. SpaceX y assemble un modèle qui doit préfigurer de ce que sera le Starship. Son futur vaisseau à vocation interplanétaire. Ce modèle sera utilisé pour conduire une série de bons atmosphériques afin de tester les matériaux et les technologies nécessaires à ce projet pharaonique. Il y a dix jours, on avait vu deux segments en cours d'assemblage. Ces derniers ont bien poussé au cours des deux dernières semaines. La structure en acier inoxydable commence à ressembler à une vraie fusée. Ce qu'on prenait pour des pieds semblait en fait destiné à devenir des ailettes. Trois tuyères évoquant des moteurs Raptor ont été installés sur la partie basse. Ce ne sont probablement pas les moteurs à proprement parler puisqu'Elon Musk a indiqué que ces derniers sont encore en cours de construction en Californie. Le célèbre homme d'affaires veut de toute évidence aller très vite. Il a indiqué espérer que les premiers bons de ce Starship de test auront lieu dans 4 semaines. Pour le coup, cela paraît extrêmement optimiste, même selon les standards d'Elon Musk. Les moteurs Raptor viennent d'être redesignés et ils n'ont pas encore été testés. On n'a pas encore vu la trace d'un réservoir à Boca Chica. Bref, il reste énormément de travail. Une fois terminé, le Starship Hopper, comme on commence déjà à l'appeler, devrait ressembler à cette illustration. On ne sait pas encore à quel point il se rapproche du design final du vaisseau. On devrait cependant avoir plus d'informations à ce sujet dans les semaines et les mois qui viennent. En attendant, SpaceX va avoir un calendrier chargé en ce début d'année. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour le premier vol orbital du Dragon Crew. On va finir ce tour des actualités spatiales avec cette photo prise par la sonde Juno, actuellement en orbite autour de Jupiter. Il s'agit d'un cliché de la lune Yoh. Le petit point blanc que vous voyez en son centre est un panache volcanique. Cette photo nous rappelle à quel point Yoh est un monde unique et violent. Parmi les quatre grandes lunes de Jupiter, celles qu'on appelle les lunes galiléennes, Yoh est celle qui orbite le plus près de la géante gazeuse. Cela a pour effet de la soumettre à des forces de marée colossales. Yoh a également une composition différente de la plupart des autres objets du système solaire externe. La lune est très pauvre en eau et autres glaces, mais fait la part belle aux roches et au fer. En ce sens, elle se rapproche plus des planètes du système solaire interne, comme la Terre. Ces deux conditions font de Yoh la championne toute catégorie du volcanisme dans le système solaire. Il s'agit en fait du seul endroit en dehors de la Terre où l'on peut trouver des volcans actifs. Et encore, la Terre ne fait pas le poids niveau volcan. La lune galiléenne abriterait plus de 400 d'entre eux en activité. Le panache observé par Juno fait donc partie du quotidien de Yoh. Presque toutes les sondes qui ont pu passer à proximité de Yoh ont enregistré des panaches similaires. Les images les plus impressionnantes nous viennent de New Horizons. Le sujet de notre première news avait en effet effectué une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de Jupiter au cours de son trajet vers Pluton. Elle avait pris cette série de photos qui nous montrent un panache grimpant à plus de 300 km d'altitude. Les choses ne sont pas prêtes de se calmer pour Yoh. Fin 2017, Juno avait observé ce qui ressemble à la naissance d'un nouveau volcan. Comme la lune continuera d'être tiraillée entre l'attraction de la planète géante et sa résonance orbitale avec les autres lunes galiléennes, ces volcans devraient rester actifs pendant encore très longtemps. De son côté, Juno est rendu au milieu de sa mission. Elle vient d'effectuer sa 16e passe rapprochée au-dessus des nuages de Jupiter. Ses objectifs scientifiques se concentrent sur la géante gazeuse en elle-même. Il s'agit notamment de comprendre un peu mieux le scénario de sa formation. Pour ça, Juno étudie de près les couches atmosphériques, la composition interne, le champ magnétique ou encore les aurores polaires de Jupiter. Cela ne l'empêche pas de tenter quelques clichés des lunes joviennes quand les conditions le permettent. La mission de Juno devrait durer jusqu'en 2021. On aura donc peut-être l'occasion d'admirer d'autres panaches volcaniques dans l'atmosphère de Yoh. Le cas échéant, les clichés de Jupiter pris par la sonde sont probablement parmi les plus beaux de tout le système solaire. Avant de conclure, je vous rappelle qu'il y aura un live ce soir à 21h sur Twitch. On y décortiquera un peu plus en détail l'actualité spatiale de ce début d'année. N'hésitez donc pas à venir nous rejoindre. Le lien est dans la description. Et nous voilà déjà au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. Comme d'habitude, je vous oriente vers les commentaires pour partager vos questions et remarques. On essaiera de répondre à quelques-unes de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux grâce aux liens que vous y trouverez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.